Il y a d'abord eu la fermeture du collège de Corlet, le plus proche de sa commune. Et puis en septembre dernier, la suppression de l'une des deux classes de l'école du village. Résultat, 24 élèves répartis sur 5 niveaux pour un seul enseignant. La décision de trop pour Gilles Thomas, celle qui lui a fait faire un choix difficile, remettre sa démission au préfet après 23 ans de mandat municipal, dont 17 sous l'écharpe de mer. Plus personne ne nous entend, on est dans des petits territoires qui vont mourir pour moi. Et je ne veux pas de ça, je ne veux pas cautionner ce qu'on nous demande de faire, donc j'arrête. On ne donne pas ce qu'on a donné comme j'ai pu donner pendant 17 ans sans qu'il y ait un pincement au cœur, mais un gros pincement au cœur, ce n'est pas possible de démissionner. C'est ce qu'il me disait le préfet, il me dit, des démissions de mer, on en voit, avec des causes médicales ou des causes de mésentente. Mais ici, des démissions de mer par rapport à un problème de service public, ce n'est pas tous les jours. D'autant que dans la foulée, 6 conseillers municipaux et adjoints ont eux aussi décidé de jeter l'éponge. La dernière en date, c'est Myriam Bauer qui a remis sa lettre ce matin. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, mais là, si on démissionne en masse, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et montrer que si on est élu, ce n'est pas pour rien. Et là, on a vraiment l'impression qu'on ne sert à rien, en fait. Pourquoi rester si on ne nous écoute pas ? Un sentiment largement partagé dans de nombreuses communes rurales, notamment en centre-Bretagne. Un découragement qui risque de poser problème lors des prochaines élections municipales. Ce sera en 2026. D'ici là, la démission des élus de Plusulien pourrait fort bien faire école.